bonjour à tous et bienvenue sur sauf fresh and diet la chaîne qui vous donne la pêche aujourd'hui vidéo recettes j'espère que vous êtes en forme et que vous êtes prêts à fêter halloween avec vos enfants et votre famille vos amis en tout cas pour pouvoir faire la fête et vous régaler sans prendre de poids sans vous soucier de vos calories de vos sucs de votre régime je vous ai concocté une superbe recette un gâteau orange chocolat sans huile et sans farine je suis solenne beniméli diététicienne micro nutritionniste experte en amincissement et surtout je suis gourmande et c'est pour cela que j'ai créé cette chaîne youtube et sur mes réseaux c'est pareil je vous diffuse de nombreux conseils de superbes recettes pour que vous puissiez vous éclater en cuisine et sans vous soucier de votre poids l'objectif c'est mincir avec plaisir et oui c'est ça ma méthode je vous aide à mincir à tout âge et sans régime et surtout durablement je vous enseigne les bons réflexes les bonnes pratiques pour que vous puissiez tout simplement profiter de la vie des moments présents lorsque vous mangez avec votre famille avec vos amis retrouvez moi sur mon site internet www.solenne-beniméli.com pour en découvrir davantage vous pouvez d'ailleurs prendre votre rendez vous en ligne si vous souhaitez démarrer votre accompagnement et c'est parti je vous laisse avec cette superbe recette et c'est parti pour la liste des ingrédients il vous faudra deux oeufs un sachet de levure chimique une orange des écorces d'orange confites un yaourt nature au lait de brebis de la fleur d'oranger 200 g de potiron de peau de sucre 130 g de maïzena 20 carrés de chocolat noir à pâtissier et 200 ml de crème de soja on commence par s'occuper du potiron ou du potimarron d'ailleurs donc on va commencer par le couper en deux les vider l'éplucher et en faire des morceaux alors prenez bien un couteau qui coupe très bien et si possible avec une grande lame pour éviter de vous couper les doigts avec une petite lame qui aurait tendance à glisser parce que c'est très très dur à éplucher comme légumes voilà donc une fois que vous avez enlevé les extrémités pour lui permettre d'avoir un appui solide et stable vous le couper en deux et vous allez voir qu'à l'intérieur il est plein et donc de graines de courge d'ailleurs vous pouvez garder les graines de courge et les mettre à sécher pour obtenir des graines déshydratées qui pourront assaisonner vos salades par exemple c'est très très riche en bons nutriments en protéines et en oméga 3 aussi et surtout oui en fibres également donc voilà on évite avec l'aide d'une cuillère à soupe donc faut y aller faut forcer c'est un petit peu dur mais ça se fait ainsi moi je peux y arriver tout le monde peut y arriver voilà une fois qu'on les a évidés pour les éplucher moi ce que je préfère faire c'est d'abord couper des tranches pour ce soit plus facile et surtout moins de risque de se couper hop revient par la toit donc voilà comment je procède voilà progressivement la peau qui est très épaisse très dur alors on va avoir besoin que de la moitié donc l'autre moitié vous pouvez la mettre au frais et vous pouvez faire une bonne soupe avec d'ailleurs j'ai une prochaine vidéo qui va sortir sur trois recettes de soupe pour cet hiver je vérifie quand même parce que j'ai estimé à peu près à 200 g la quantité nécessaire de potimarron et voilà on peut voir qu'on s'en rapproche et qu'on y est c'est parfait comme je dis toujours j'ai le compas dans l'oeil allez on coupe les cubes des carrés des morceaux de potimarron que l'on va mettre à cuire ceci va optimiser la vitesse de cuisson puisqu'on augmente la surface de contact avec de l'eau chaude moi je fais toujours bouillir mon eau au préalable et ça cuit environ un quart d'heure donc on va préparer la pâte à gâteau et bien on commence par clarifier les oeufs c'est à dire séparer le blanc des jaunes voilà et on met les blancs de côté on les réserve au frais alors les jaunes hop dans le saladier mon yaourt au lait de brebis nature aussi donc ça en fait c'est une pâte une base quoi de pâte de gâteau yaourt tout simplement et sans farine et oui c'est le but alors je mets deux pots de sucre comme la recette de base et puis vous allez voir que je cherche pas trop les pots en sucre est ce que l'orange quand même ça un fruit donc ça contient du sucre et puis la saveur de l'orange vous allez voir en plus avec la fleur d'oranger elle va vraiment être comme on dit ça va être un exhausteur de goût donc il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de sucre donc deux petits pots de sucre ici j'avais du sucre blanc bien sûr vous pouvez utiliser du sucre rond ou encore mieux si vous en avez j'en avais plus du sucre de fleur de coco qui est un peu plus naturel on mélange bien de façon à obtenir une pâte liquide et homogène donc voilà votre poti marron est cuit on l'écrase bien la fourchette pour faire un espèce d'écrasé on va dire et encore j'ai voulu faire ça pour que ce soit plus facile à mélanger avec la pâte mais vous allez voir qu'on va utiliser un bras mixeur où vous pouvez très bien mettre vos morceaux directement dans votre pâte hein et bon voilà en écrasé comme ça avec un peu de crème c'est d'ailleurs délicieux comme accompagnement salé pour accompagner un poisson par exemple comme je vous disais on mixe parce que juste au fouet ça se mélange pas de façon suffisamment homogène nous allons préparer un zeste d'orange épais d'abord donc voyez je coupe des espèces de fines lamelles et puis un zeste d'orange plutôt fin et tout le reste de la peau grâce à cette rappe on va dire extracteur de zeste je sais pas comment ça s'appelle en vérité et là vraiment j'ai frotté tout à toute l'orange toute la peau 1 voilà ça nous a permis d'obtenir quand même une belle quantité et c'est ça qui donne vraiment beaucoup de goût les petites écorces et surtout pour un peu de texture et puis on presse l'orange en entier dans la pâte on met donc le jus d'orange en fait c'est ce qui va remplacer l'huile en quelque part un et puis ben on met à les zestes d'orange donc les écorces on va dire de peau et puis les zestes plus beaucoup plus fin et on mélange donc pour la fleur d'oranger on met deux cuillères à soupe la maïzena 130 grammes alors la maïzena moi je préfère toujours l'intégrer de façon progressive et tamisée ça se mélange beaucoup mieux ah c'est allé un peu vite donc on monte les blancs en neige on met la levure chimique et puis ensuite on va intégrer le blanc de façon pareille progressive de façon à garder une pâte aérée en faisant comme ça des quarts de cercles voilà quand on obtient une pâte voilà homogène mousseuse là c'est pour vraiment avoir une pâte qui va bien lever on va pouvoir la verser dans notre plat voilà je vous dis pas n'est ce pas voilà le type de plat que j'ai choisi avec des bords assez haut et puis surtout un cercle qu'on va pouvoir retirer facilement là je fais ça avec la spatule avec la maryse pour bien répartir les écorces sur tout le gâteau on va préparer le glaçage pendant que le gâteau cuit au four à 180 degrés pendant 20 minutes donc pour préparer le glaçage on a fait fondre le chocolat avec la crème de soja tout simplement ok alors on va démouler le gâteau donc on fait bien le tour avec cet outil que je trouve très sympa on enlève le cercle et on va le démouler sur grille pour le laisser refroidir et aussi c'est ce qui va nous permettre de mieux étaler notre glaçage on a quand même un joli gâteau une jolie couleur préparez bien un plateau en dessous la grille parce que le glaçage il faut qu'il tombe dans un récipient donc voilà si ça colle un peu on utilise toujours cet outil ou si vous avez une spatule très très fine pour décoller de façon à éviter d'avoir un gâteau qui se déchire au démoulage ce serait quand même dommage j'avoue ça a été ma crainte à ce moment là j'ai serré les dents comme on dit et puis ça s'est plutôt plutôt bien passé comme vous pouvez comme vous allez le constater voilà regardez comme l'écorce en plus c'est vraiment bien réparti et ça fait vraiment joli limite on n'aurait pas besoin de le glacer comme ça il est très beau mais bon on va faire un décor halloween et donc il nous faut du marron avec l'orange donc le glaçage vraiment il faut qu'il soit chaud pour qu'il reste le plus fluide possible et on l'étale sur toute la surface du gâteau donc voilà on n'hésite pas à tout mettre parce que quand on va l'étaler la spatule pour que ce soit le plus plat possible le plus lisse possible il va y avoir beaucoup de chocolat qui va se perdre donc ça c'est pas un exercice facile et tout doucement je pense qu'il me faudrait une énorme spatule beaucoup plus grande et puis ensuite on décore son gâteau avec les écorces d'orange je les ai répartis un peu de façon homogène surtout le gâteau pour faire un peu comme des verts truc un peu dégueu d'halloween quoi mais en tout cas il est très bon regardez moi cette belle part on a bien l'orange à l'intérieur et franchement au niveau du goût c'était délicieux j'espère que ma recette vous a plu laissez moi vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez si vous l'avez testé comment elle vous a plu comment vous l'avez trouvé et si vous avez des questions aussi en commentaire n'hésitez pas et puis bien sûr abonnez vous si ce n'est pas encore fait à ma chaîne sous fraîche à la diète pour recevoir les notifications lorsque une nouvelle vidéo sortira donc des vidéos conseils minceurs cuisine et santé à bientôt et surtout régalez vous bien